bonjour alors je vais vous montrer comment j'ai fait ce pliage là je vous avais déjà montré une carte tressée dans une précédente vidéo il ya déjà un petit moment je vous mettrai dans le ici comment on fait donc c'est un peu le même principe mais pour faire un sapin de noël parce que c'est normal voilà et là on fera pas le tressage ici mais ici donc c'est simple une base de cartes toujours pareil après la dimension vous prenez ce que vous voulez et là je les fêtes un petit peu au hasard sans mesurer donc un petit trait un peu plus bas un petit peu plus grand et j'augmente toujours la longueur de montrer toujours un peu plus toujours un peu plus etc etc vous l'aurez compris ça va me faire le sapin alors on pourrait mesurer tout ça bon j'ai pas envie de mesurer j'ai pas envie de prendre la tête et ici je vais couper tout droit voilà j'obtiens ceux ci jours et lui me gêne hop alors c'est très simple je vais plier donc celui là ici celui là là je saute pas un sur deux je fais tous les pliages dans la carte que j'avais fait il fallait faire un sur deux mais là non voilà c'est très simple en fait voilà et jusqu'au dernier voilà donc on obtient ceux ci vous avez votre sapin alors là il faudra couper ici couper ici mettre un fond vert dessous regardez ça ressort bien et ça moi je les collais j'ai collé chaque pâte j'ai collé ici à l'âge de coller j'ai tout collé collé voilà j'ai mis des petites perles joyeuse fête embossé sur un fond rouge un rouge brillant et voilà vous avez une jolie petite carte de sapin je vous la fais pas en tuto entièrement puisque s'il ya rien de compliqué il suffit de coller couper là là vous embosser ah oui j'ai embossé avec une plaque alors où c'est qu'elle est voilà une fois que j'ai découpé comme ça je l'ai embossé tout entière avec la coupe le les coupures voilà comme ça alors j'ai pris des étoiles mais si vous avez des flocons de neige des choses comme ça c'est encore mieux voilà j'ai embossé et hop j'ai coupé collé sur ma carte que j'ai plié en deux comme ça et puis voilà avec des petites perles après on peut mettre un sentiment c'est à vous de laisser parler votre imagination à chaque fois je vous le dis c'est selon vos goûts votre humeur vos moyens votre aspiration tout ce que vous voulez voilà je trouvais que c'était sympa ce petit pliage comme ça ça changeait un peu allez je vous fais de gros bisous amusez vous bien et je vous dis à bientôt ciao